« The importance of being your nest », c'est un texte d'Oscar Wilde et c'est un des plus joués au théâtre un peu partout dans le monde. C'était donc très logique qu'on le joue en version québécoise presque 120 ans plus tard au théâtre du Nouveau Monde sous le nom « L'importance d'être constant ». On est allé se promener lors de la Générale dans les coulisses du spectacle. Le Montbouchard, c'est un plaisir de se retrouver dans la loge de Lady Bracknell. Qu'est-ce que ça représente pour vous que ce rôle-là soit joué par un homme? C'est Oscar Wilde qui dit quelque part qu'il aimerait ça que de temps à autre, ce personnage soit joué par un homme. Alors Lady Bracknell, c'est l'archétype de la victorienne moralisatrice. Elle juge tout le monde, elle regarde de haut. Quoique de dire ainsi les choses me répignent, notre ami Bumbrey doit décider une fois pour toutes de vivre ou de mourir. On parle de cette pièce-là comme étant d'une grande apparente banalité, mais ayant un sous-texte relativement sérieux, une critique ou une satire assez précise, assez exacte. Est-ce que c'est le cas? Alors la magie de ça et le génie d'Oscar Wilde, c'est que c'est une comédie. Une comédie qui a l'air assez légère, qui est assez frivole. Du broco vaudevillesque. Exactement. Là où il se distingue des zones, c'est que c'est des comédies de l'esprit. Il s'adresse à l'intelligence des spectateurs. Ça passe par le texte, ça passe par les mots. Et on ne s'attend pas à ce que ces personnages-là pensent et disent ce genre de choses-là. Vous ne semblez pas vous rendre compte qu'en mariage, trois, c'est heureux et deux, c'est odieux. Il est au deuxième degré constamment. Tu te rends compte qu'il y a des couches successives et qu'il était un maître pâtissier formidable, Oscar Wilde, parce que c'est un véritable feuilleté, sa pièce. Qu'est-ce que vous auriez à dire sur les espèces de deux niveaux qui sont dans cette pièce-là? Il y a des phrases pas possibles que ma mère dit comme « Passons au show secondaire, vos parents sont-ils encore en vie? » C'est vraiment la rencontre de ces deux contraires-là. Puis c'est ça qui est la dénonciation un peu de la société hypocrite dans laquelle on vivait à l'époque. Et je trouve que c'est ça qui résonne encore aujourd'hui. « Et si je portais un autre prénom, vous ne m'aimeriez pas? » « Ah! Mais cette supposition nous plongerait en pleine spéculation métaphysique. Et comme c'est le cas de la plupart des spéculations métaphysiques, celle-ci aurait bien peu de rapport avec les fins indubitables de la vie telles que nous les expérimentons dans la réalité. » Ce qui reste, c'est l'intelligence de l'auteur, ses aphorismes, c'est son génie. Tu lui disais de même qu'il a mis son génie dans sa vie, puis il a mis que son talent dans ses œuvres. Les gens à la maison vont connaître beaucoup Oscar Wilde par ses citations, ses fameux aphorismes qu'on retrouve un peu partout, à toutes les sauces. Et c'est ça aussi la finesse d'Oscar Wilde, c'est de trouver les bons mots et de les exprimer de façon, disons, limpide. Et une grande partie de ces dialogues, ce sont des aphorismes connus d'Oscar Wilde. « Je peux résister à tout, sauf à la tentation. Le principe de base du mariage est une incompréhension mutuelle. Les jeunes gens veulent être fidèles et ne le sont pas. Les vieillards veulent être infidèles et ne le peuvent pas. » « On devrait toujours être amoureux. C'est pourquoi on ne devrait jamais se marier. » « Nous vivons à une époque où le superflu est notre seule nécessité. » C'est assez moderne. « Il m'est très douloureux de devoir dire la vérité. C'est la première fois de ma vie que je suis contraint à une extrémité aussi douloureuse. » L'importance d'être constant, c'est probablement un des textes les plus joués, les plus montés partout dans le monde, mais on ne l'avait jamais vraiment vu ici au Québec. Pourquoi c'est important de le jouer maintenant? « C'est important aujourd'hui, entre autres, pour son intelligence. » « Oscar Wilde. » « Et sa pertinence sociale. » « Parce que c'est une critique, la pièce. » « De toute la rectitude que l'on vit actuellement. » « C'est bon, belle conclusion. » « Je reviens tout de suite. » « Quel garçon impédieux. » « Et quelle belle ondulation dans ses cheveux. » « C'est bon, bellejon ! » « T'as pas été... » « Oh, fair Moria. » « C'est bon, belle Halle. » « Et c'est vrai, full-é, fué. » « Et là, je vous l' προchaisON ! »